Musique Quelle amie frivelle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêts à nous entendre A répondre à notre cri Il connaît nos défaillances Dans l'éternité chaque jour Sévère en ses exigences Il est riche en son amour Quelle amie frivelle et tendre Nous avons en Jésus Quelle amie frivelle et tendre Et il y a beaucoup de choses Que je ne connais pas pour Et c'est pourquoi j'ai lu Le message qui te transforme Avec le scandale Il peut réfléchir que c'est le scandale Nous sommes à une école Formationniste Tout ce qui peut faire chuter ton frère Amène ton frère à connaître un péché Un scandale Le scandale c'est un danger de chute C'est un danger de péché Tout ce que tu fais Tout ce que tu fais Qui tente ton frère Qui tente ta soeur Qui tente ton pasteur Qui tente ton dirigeant Qui tente ton ancien Est appelé Scandal Alléluia Dans le scandale Dans le scandale C'est un danger de péché Le scandale est une occasion de chute A chercher la sainte paix Nous allons lire dans Luc 17 verset 1 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Un bon lecteur Tu vas m'aider jusqu'à l'enfer Prochèlement Un bon lecteur Tant ici en Roissy Viens s'assoir à côté Le paupier Le modèle Le scandale c'est un danger de chute De péché Tout ce qui peut t'amener à péché Commis par un frère Et puis nous serons appelés scandale Tout ce que tu fais Il peut faire tomber ton frère dans le péché C'est un scandale Et nous allons lire un passage Contaminable pour prendre le scandale aussi A la même punition que La du terre Le mensonge L'amorquerie La jalousie La querelle La calornie La bauxerre La bauxerange La bauxerange La bauxerange La bauxerange Jésus dit à ses disciples qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à qui le scandale arrive. Alléluia. Je sais que Jésus qui s'est en train de dire quoi, il y a des scandales qui vont arriver, il y a des occasions de chute qui vont arriver. Mais quelles sont les occasions de chute qui ne proviennent pas des droits? Si cela provient des droits, alors tu es maudit. Il y a un malheur qui t'y suit. Vous savez, dans le problème 13 verset 20, le malheur suit celui qui pêche. Le malheur, c'est tout ce qui est un usine à ta vie. C'est tout ce qui est néfaste. C'est tout ce qui te roule. C'est tout ce qui t'est détruit. Donc, à cause de ton comportement, une personne tombe dans le péché. Et cela, je dis qu'il y a un malheur qui t'y suit. Et cela, je dis que tu es maudit. Alléluia. Il y a un peu d'évanglement à ta vie, mais c'est-à-dire. Il y a un peu d'évanglement à ta vie, mais c'est-à-dire. Il y a un peu d'évanglement à ta vie. Il y a un peu d'évanglement à ta vie. Amen. Amen. Il voit un sang, il tue un de leurs et il met une pierre à son cou et il parle pour mon l'œuvre. Et là, à un moment donné, il vient une pêche qui lance le filet avec le passant. Alléluia. Quand Jésus dit que la petite pierre, ça fait ta répartance de base, ça fait ta délivrance. Si tu as fait tomber un seul verre dans un péché, ou bien à cause de toi, quelqu'un est retourné dans le monde, Il va aller mieux pour toi que tu ne sois même pas négat. Ta mort même est mieux pour toi que ta vie. Alléluia. Faire ce que ça s'adresse aux gens, aux pasteurs, à tous ceux qui ont accepté Jésus. Et chacun doit se voir que quand il est en train de marcher, tout le monde le regarde. Quand tu es un chrétien, tu te dis que Dieu est un disciple. Mais dans ta tête que quand tu es en train de marcher, ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière de te comporter est égatée par ton environnement. Amen. Dans ta cour, tes enfants tu regardes, ta femme tu regardes. Dans ta cour, ceux qui habitent avec toi, tu regardes. Amen. Un emploi de Dieu, Dieu doit jamais vivre. Tout le monde le regarde. Parce qu'il s'est affiché, il a dit qu'il est chrétien, il a dit qu'il est ancien, qu'il est diable. Elle est diabolique. Tout le monde le regarde. C'est parce que je pense qu'il dit, même ce que j'ai dit, même ce que je fais, c'est diabolique. Amen. Elle est extrêmement efficace. que je tiens. Avant de tout dire, ce que tu as dit, c'est ta vie que les gens regardent. C'est ton témoignage que les gens font. Amen. Si c'est un mauvais témoignage, sache que le seul même qui sont avec toi en Christ, les plus perds vont les trouver. Alléluia. Les plus perds vont les trouver. Les mêmes ceux qui sont au dehors, qui n'ont pas quoi Jésus, vont dire normalement on te l'auteur de Dieu à Jésus. Dans votre Église, vous dites que vous êtes chrétien, ça c'est un chrétien chameleon, qui parle en prévalent pas de Jésus. Vous dites que vous êtes dans la belle Église. Est-ce que vous connaissez Jésus ? La bonne manière, il y a un famille dans Jésus. Elle est très bien. Elle est très bien. Amen. Vous êtes en Jésus, il y a encore de gré, il y a encore de vêté, il y a encore de pauvre, il y a encore de riche. Amen. Comment est ce conseil ? Faire ce scandale qui est une occasion de chute. Il y a deux sortes d'occasion de chute. Il y a l'occasion de chute à nous et les occasions de chute sur nous. C'est-à-dire que nous avons des choses sur nous qui peuvent amener quelqu'un à péché. Alléluia. Et nous avons des choses en nous, dans nos coeurs, peuvent amener les gens à réunir même Jésus à péché. Parce que ces choses-là changent de vie. Nous allons voir d'abord les occasions de chute sur nous. Qu'est-ce qui est sur toi qui peut amener un frère à péché ? Alors la question que tu vas te poser quand tu écoutes. Il y a l'appuyement. Amen. Ton appuyement, ta manière de t'appuyer, peut amener un frère ou une soeur à compter dans l'église. Il y a un tanté. Si tu es aussi une femme, tu ne vas pas t'appuyer n'importe comment. Si tu vas te faire chuter ton frère, tu vas te faire chuter ton frère, tu vas amener un païs à te bombarder. Si tu es aussi une femme, tu es à l'église. Il y a un homme dans l'église qui a réçu à cause de toi. Tu comprends déjà qu'il a fait tomber dans le bichy. Quand ton extérieur ne convient pas à la sainteté, tu vas te tomber tes frères. Tu vas te tomber tes soeurs. Alléluia. Frère, un chrétien où il y a eu une chrétienne qui ne s'habille pas à des proches. Nous allons lire un passage. Vous allez voir comment Dieu prend soin de la vie, de celui du ciel. Si tu es aussi une femme, tu viens à l'église, envoie tes suisses, envoie tes cuisses pour savoir que tu es extantale. Dans l'église, tu es extantale. Dans l'église, tu vois que le frère qui a accouté que tu es extantale, Et quand il est là, il va passer de Jésus. Je suis dit, non, c'est bien. C'est bien. La seule avec toi est maternelle. Oh, c'est parti devant soi. C'est bien. Mais la même chose qui va se concentrer, il vous dit, non. C'est la Europe нашего. Le chrétien à l'église de Jésus, il vous dit, non. Il aanka à l'église d'un chrétien. Il vient de la chrétien, qui vient d'un chrétien. L'église de Jésus et Jésus. Le chrétien à l'église de Jésus, il vous dit, non. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce roi est la plus étonnée ? C'est Jésus une femme. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le roi en appelle ? Et à la seule fois on l'appelle, viens, 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 viens. Salut, oui, monsieur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ah, c'est chrétien. À quoi il s'en va voir ? Comment ça ? Pour ça il y a des petites mèches, là. Regarde-vous que tout le monde mange, là. Et non, je veux que je le fasse comme ça, là. Ah ! C'est-à-dire que c'est dans mon émission, je veux que je le fasse comme ça. Comment on voit ça ? Je veux que je le fasse comme ça. Et puis, je suis le règle de Jésus. Amen. Disons qu'un seul vers 8 verset 1 à 3. Vous allez voir comment Dieu accorde l'importance à la manière dont ceux de la Seine doit s'abier. Il faut quoi dire ? Il faut quelle vie ? Tout le monde est un poids pour quelle vie, tout. Après, un, qu'un, 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 qu'un. Puisqu'un, qu'un, qu'une, qu'un. 1, le verset 1, le verset 3, je lis la parole de Dieu. Amen. Fais approcher de toi Aaron, mon frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadam, Abou, Eliezer et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Regardez dans la liseur du réseau de la nuit, vous allez comprendre que on ne prend pas n'importe quel ami pour servir de Dieu. Amen. On ne s'habille pas n'importe quel ami pour servir de Dieu. Si tu dis que c'est un chrétien, que c'est un chrétien, en forme d'établissement, pour demander à Dieu c'est la vie qu'elle a, est-ce que si je porte, on peut glorifier ton nom ? Si la vie que tu porte, on ne peut pas glorifier le nom de Dieu, alors si tu viens à l'église, tu vas en accès, tu vas en accès, tu vas en accès, tu vas en accès, tu vas en accès. Amen. Tout ce que certains aiment, c'est pour faire ton nom dans le péché. Si tu t'habilles pour que les gens te regardent, il y a un scandale, une occasion de chute pour les vrais et un connaisseux. Chacun de nous, étant dans le monde, a une préférence en ce qui concerne la femme. Donc chacun de nous a un goût, il n'importe quel goût que pour son frère. Moi j'ai un goût quand j'étais dans le monde, je viens à Jésus, tu le réunences à ses enfants. Mais il ne présente pas ce goût-là encore des vannements. C'est l'épréhensible, ça ne devons pas encore. Que, et, ah Seigneur, dans ma école, dans le même 16. Dans tout le temps, je suis assis là, je ne veux plus le pasteur, je te juge, je te juge, tu juge cet esprit qui est dérace. Et elle a dit, j'ai reçu un nom, j'ai dit, oh oh, le père prend sa vie, il vient, on est par là, le coordinateur, quand il s'ouvre, il a passé la roule à droite, quand elle est ici, la fille m'a fait la vie, sauf un nom, elle ne se passe pas à faire ça, elle a comme ça, elle a à droite, le coordinateur, il a dit, oh, c'est bien, donc le gars, quand il parle, il a saisi, regarde, pour la raconter, on acclame le Seigneur, on insiste, il ne peut plus regarder à droite, amen, le premier partagé ici, il fait ça, « Oh, oh, est-ce qu'il sait quoi ? Doors ?ерьgeade, un poetic, onassed des voix de l'homme, on sent des voix de l'homme, et ç'est le rem��é, il va se passer, entendre, il va se passer, Il y a un démon qui saisit ça, qui vient boucher avec lui. C'est quoi fait très attention ? Un mari de vie de famille ne vient pas souvent de la conversation des pratiques différentes. Ça veut dire aussi que tu peux être que toute la journée, tu es analysée par tes soeurs ou bien tu as vu des images pornographiques, tu as vu des femmes à partir de lui, tu as vu des seins audios, tu as vu des cusses audios, tu as vu des nombres audios. Alors, alors quand tu vas dormir, c'est des mots saisissant et puis tu bombardes bien avec. Quand tu lèves à faire la conversation et après il y a quelque chose qui ne fait pas honte, et que tu dis, qu'elle est là qui devait lire la vie sous le Seigneur. On dit, il y a une chrétine ne va pas avoir la vie de vie ou d'elle part, je dis voilà, je ne suis pas encore quelqu'un. Vous voyez, le plein de vie de famille à l'église, on dit, il y a une chrétine, elle n'existe pas, il y a que les chrétines, elle nous donne les anciens, je pense que vous savez, Madame sendiri, elle me dit, ah mais si probleme, un monsieur grand-un, A quoi du tout à la stor favourite, qui ne s'ablit pas de dire ? Quand on vient d'ici aujourd'hui, non, en histoire, cela de faire les mèches, les mèches et les mèches, Barcelone, le bouquet de l'arrière, tu peux laisser, qui dit, ah, moi j'arrive pas.» Et puis je vois les femmes, un seul seul homme qui aime, s'il s'arrête, lui est ce qu'on a. C'est un son qui porte. Il a l'air, il est passé, puis c'est pour elle. Avec qui l'autre? Amen? Non, un seul homme prend le bon scandale. C'est-à-dire que l'appirement que tu as, ton appirement doit amener les gens à accepter Jésus. Ceux qui sont à Jésus, à demeurer en Jésus. Amen? Est-ce que vous avez compris? Ton appirement doit amener ceux qui n'ont pas à Jésus à demeurer en Jésus. Oui. Amen. Amen. Je veux dire que le passant, c'est de nous qui c'est la vérité. Amen. Nous, ça a pris même là. Peu en mener des gens à venir nous aux accueillers. Peu en mener des pleurs, nous ferons un premier des hommes. Amen. Un jour, j'étais allée au salon, je suis apportée. Et il y a une jeune fille qui est venue. Elle partageait des prospéduces pour inviter les gens à une prière. Et quand elle est venue, moi, je ne m'occuperais pas d'elle. Je me souviens que c'est elle. Et parce que la peau, ils ont l'habillé moi-même là. Je me suis arrivée à les mêmes pas. Maintenant, elle a profité avec les filles qui étaient là. Elle a donné le prospéduce, tout ça. Elle est invitée. Et quand elle est partie, il y a une fille qui dit, « Hum, tant qu'elle a aussi fait son habillement là-même à sa tête. » Parce qu'il faut que la fille ait pas habillée de telle sorte que elle apportait un volant à appliquer la nuit dessus là. Il y a une manche là qui descend juste à là. Vraiment, hein, bout d'oreille là-même là. Donc, quand elle parlait là-même, je ne m'occuperais pas d'elle. Parce que vraiment, c'est rapide, mais je m'arrête là de vous arracher. Donc, quand les filles ont parlé de ça, j'ai dit, « Dieu m'est plus possible d'ailleurs, c'est tout ça. » Et il s'est trouvé que cette fille là, elle était devenue ma voisine après. Quand elle prie, elle parle vraiment, tu vois, quand elle est dans la maison là, elle peut porter des petits culottes comme ça. Même elle était ancienne, elle dit « elle porte là, tu as peur. » Et puis, nous, nous l'appuyerons, quand nous voulons aller à l'humanisation, on doit s'agirer de son monde. On ne doit pas porter des petits culottes, on dit « nos seins, des trucs, nous espantariser les gens. » Non, on n'a pas arrêté les gens, on n'a pas considéré que nous sommes en train de leur dire. Amen. 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 « Ton intérieur dit, qui tu es ? » Ton intérieur, ta manière de ta vie dit « qui tu es ? » Que personne est décédée pour dire « non, la vie chrétienne c'est la foi, c'est la foi. » Comment faut-il manipuler la foi ? La foi sur les œuvres, c'est une foi démoniaque. Tu crois que Dieu existe, le démon aussi croit que Dieu existe. Et le victime, quelle est la différence entre toi et le victime ? C'est par tes œuvres, si tes œuvres sont agréables à Dieu, sois il repoussé à Dieu et n'est-ce qu'elle n'est pas les autres, ta foi est parfaite. N'est-ce pas ? Amen. Comment ? Une liberté n'est-ce qu'une femme, la beauté, c'est une vie. Et puis, évidemment, moi, Dieu est la croissance de le cœur. Est-ce que ton intérieur est le référent du cœur de ton cœur ? Amen. Alléluia. Est-ce que ton intérieur est le référent du cœur de ton cœur ? Quand tu dis à quelqu'un que j'ai jeté un, tu m'ont dit Dieu, c'est l'œuvre d'ici. Nous sommes dans une église où, en forte église, tout le monde est dirigeant, dirigeant, dirigeant. C'est l'œuvre d'ici, c'est l'œuvre d'ici. Tu appelles de nous les sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Il n'y a pas une personne dans la nouvelle alliance qui va servir Dieu, l'un d'autre et l'assistant qu'il n'a pas. Dans Jésus, dans tout le monde, c'est Dieu. Amen. Tout le monde a été appelé à la vocation célèbre. C'est la paix au célèbre, au salut, et la paix au service. C'est un point que Jésus a dit quoi ? A l'esprit de toutes les nations, les disciples, et l'assistant au nom du Père du Christ et du Seigneur de l'Esprit, et l'enseigneur d'en servir tout ce que je vous ai prescrit, et on va suivre ici avec vous jusqu'à la paix du monde. Et Jésus a donné ces conditions, il est à l'heure, une condition pour être disciple de Jésus. Tu dois aimer Dieu de l'amour suprême, tu dois aimer le Père, tu dois accorder ta croix, tu dois renoncer à ta parole, tu dois renoncer à tout, tu dois te faire dans la parole, tu dois te séparer du péché, tu dois accorder ta croix. Amen. Il a prononcé 9 conditions pour que tu sois chrétien. C'est-à-dire la caractéristique, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la fidélité, la féminité, la tempérance, la maîtrise de soi, la patience. Toutes ces choses-là, tu dois qu'ils t'arrivent bien. Amen. Donc quelqu'un qui s'est dit, tu te dis que non, voilà, moi, qu'est-ce qu'il m'a dit hier, c'est servir le Seigneur. Et ensuite, j'ai dit qu'il va être au Père, donc je préfère le Seigneur, pour que tu avions tout un peu sacrifié. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs. Sur l'Apocalypse 5 verset 10, sur l'Apocalypse 1 verset 6, tous ceux-là ont fait des disciples d'éternel. C'est pour ma bonne histoire que le voie église. Dans le Vieux Trestien, tout le monde fait rentrer. Ceux contraire les patroces, tout le monde est dans le Vieux Trestien. C'est-à-dire plus dans, en scène à dire, il y avait parlé, je dirais, il y avait le Vieux Trestien. Aller une... Il t'a dit, mais il disait au M. Pasta, Nous sommes encore avec les pas, les seuls. 1 Timothée 2, verset 9 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les pas, détrues d'une manière de sens, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de peine, ni d'habits somptueux. Mais, qu'est-ce pas, de bon jeu, comme il convient, à des femmes qui font perfection de servir Dieu. Amen. Vous voyez, à des femmes qui font perfection de servir Dieu, on nous offre des servis de Dieu, qui n'est pas servis. Allez, oui, hein. Donc, en année, tu es habillé, c'est à toi que pour le vieux, c'est Dieu qui doit t'habiller, et non l'homme qui doit t'habiller. Amen. La femme, tu dois être habillé à Dieu. Si tu n'as pas chiant, demande au Seigneur, est-ce que la vie que je viens porter, ça me plaît, ça te plaît ? Il y a quelqu'un qui dit, non, la femme doit s'habiller à cause de son mari, c'est une grosse furelle. La femme doit s'habiller au goût du Dieu. Amen. Si j'ai dit Dieu, il est habillé comme ça, que le mari n'est pas d'accord, elle prend peut-être décédé pour son mari, pour qu'elle voie la consécration de Dieu ultime. Alléluia. C'est-ce qu'il y a gagné. combien qui est qui est qui est qui est qui quand il est qui amén Amen. Et avec toi, tu peux pas faire soin des noms, c'est. Mais quand il faut faire soin des noms, c'est. Et tout c'est la soin des noms. Voilà, Dieu. Vous ne pouvez pas dire, si vous mettez votre foulard, vous êtes bien à Dieu. Maintenant, quand vous appelez de la Goli-Goli, vous vous mettez à vie jusqu'ici. Amen. Donc, vous allez mourir. On va nous mettre à la terre. N'est-ce pas? Donc, le corps qui est là, le corps va rester dans la terre. Dieu, il a esprit. Et il a une langue à son humain. L'âme et esprit. Et tel esprit, en tout cas, le bien fort, humain. Amen. L'esprit s'en va. Le corps reste dans la terre. N'est-ce pas? Donc, si Dieu, qui a créé ce corps, a dit non, il ne faut pas nous mentir au bien. Il faut regarder brusquement le temple. Ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu a pris par vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si ton corps, tu as pieds, et que ton corps a tiré le gaz sur toi, tu as un problème. Ta mère, il n'y a rien pour rien. Ta manière de tablier, sœur, peut-être chuter ton père. Ne tabille pas pour qu'on voit ton corps. Une fois que tu prends ta vie, habite-toi bien. N'aime pas tes cuisses au Dieu, cela n'y a pas trop bien brusquée. C'est-à-dire que moi, je suis à l'intérieur, habite-toi bien. Aujourd'hui, ça me fait pitié. Les femmes, les pasteurs, les sœurs en crise qui s'habillent mal. Et je mets ça à l'aide d'un petit bain, 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 comme ça. Mais peut-être pas l'aide. Si moi, il me met en sous-condu, c'est pour ça que j'ai même le gilet, j'ai le même baisse, puis il y a même le petit chêne qui vient pour la vieille, alléluia. Moi, on me dit, hum, bon, bon, pardon, regarde, vas-y, maintenant. Hum, vous êtes baisse-t-il à votre... Alors, moi, j'aime, hein, le pasteur, là. Parce que quand j'étais dans le monde, elle avait 25 jours, là, puis on a dit, amenez. Parce que quand un frère frère, c'est une mora, elle dit, mora, il dit, mora ici. Une sœur qui vient, par exemple, un frère qui vient, elle dit, soit bien. Ça va être qui, ça veut dire, la seule soirée, elle dit, la seule soirée. C'est la casse, tu dis. Le frère, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a mon mari. Le frère, quand il m'a touché, son esprit n'est pas pu. C'est toi qui n'est pas pu. Amen. Quand il y a une soeur, je lui dis, il faut plier la pied. Il dit, non, quand même, tu es âgé. Tout ça, c'est quel christianisme, la casse, là. Non, toi, tu as déjà pu. Mais il faut penser aux intérêts de l'église d'un seul. Amen. Il faut que la plus forte d'entre vous supporte la plus faible. Ce christianisme, c'est pour l'église que le peuple tombe. Quand j'ai fondre quelque chose qui m'arrive, je pense que je vais pas trop. Mais il y a quelqu'un qui est faible. Quelque chose me dit, Romain Géz, mais c'est un autre. Celui qui est faible, toi qui ne pense pas aux intérêts des autres, comme je dis, à penser aux intérêts des autres, à chercher à faire à l'autre, en ce qui concerne la sainteté, la sanctification. Tu dis, non, moi, je dois la biais. Et là, quand il passe, là, on t'appelle, psst, psst, que les gens t'appellent, psst, on t'appellera, et on t'appelle, viens, viens. On vient. Non, non, mais il faut bien respecter, je t'appelle, viens. Mais c'est pas normal. Puis ça, quand il dit, tu es chrétien, tu veux le gagner, non? Voilà. Quand il a dit, tu n'as pas dit, tôt, t'es misère. Quand il avait un spirit, tu ne pouvais pas, le diable a touché, de lui, en toi. C'est pas, c'est à la chambre, non? Tu n'as pas dit, moi. Le père, le monde arrive, il n'a rien en moi. Amen. Je me tiens à la vie, dans l'église de baptême, parce qu'il n'a pas touché, là. S'il avait quelque chose, il n'a touché, c'est là. Mais il n'a plus déjà, au nom de Jésus. Veuillez, le deuxième, parce que, Romain 15, verset 1, à tout le monde. Romain 15, le verset 1, au verset 3. Je dis la parole de Dieu. Nous qui sommes forts, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire, à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise, au prochain, pour ce qui est bien, en vue de l'église, car, Christ ne sait point qu'on plus, en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les ouvrages, de ceux qui l'intensent, sont fondés sur moi. Si tu comprends ce message, ça peut dire quoi ? Il y a déjà de son père, il ne le sont pas forts, pas de foi. Donc, par manière de ta vie, ça peut le faire chuter. Amen. Donc, il ne dit pas que tu m'en fous, puis il est chrétien, puis il est dérangé, quand il ne le voit. Non, c'est juste une fois, on est tiré les autres. Ce message, si tu ne peux pas comprendre, elle n'a pas de vie, après la passe, c'est une fois que tu m'en fous, c'est une fois que tu m'en fous. La vie, c'est un projet où il faut. Si un animal se casse à mon frère, je préfère ne pas manger, si tu es décédé là, vivant. Amen. Je préfère ne pas manger, parce que ça se n'a pas pu faire. Frère, tu veux manger, c'est un pas. Ton frère, il n'a pas à ça, il a mangé ça. Il dit, « Votre, dérange-moi. » Si ton frère, il ne va plus jamais parler à toi. Quand tu vas l'appeler, il ne va pas aller partout. Il va partir, à cause de serre, quand tu viens manger. Moi, je n'ai jamais mangé gruny. Elle passait un coup à lèvres, le papa, il a vu que tu as mangé gruny, tu te avais pas. Il dit, « Non, je ne vais pas manger. » Là, si je n'ai pas mangé, le frère, il avait vraiment un coup. Il dit, « Ah, dans le pays de Jésus, il ne mange pas. » Je ne mange pas, il vient manger à tous les bons frères. Je n'ai pas compris. « Toi, tu vas manger cinq jours. » Je suis allé voir une arbre. Et, ce jour-là, c'est avec moi, je mange les dents. Je dis à mon Jésus, c'est les dents, « Non, on dit, 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 je n'ai pas bien que je ne vais pas nous laisser ma vie. » Donc, pour arriver, je reviendrai derrière ça. Il a pris, il a modéré des nouveaux réacteurs dans la presse. Il a mis sorti comment il s'asso, que c'était tout comme ça. Ça fait, moi, j'étais content, elle, ça dit, que mon ami, un jour, tu vas nous mettre, je mangeais. Et vous, et il me voit, il me dit, il y a quoi, elle ? ah je vais la sorte je vais me dire si je promenais pourquoi il mettait la sorte je suis à manger il avait que sur le noir il y a eu il y a eu Je suis pas de mâcher parce que c'était bien roulé, je me vois, j'accelerais, je mangeais, je me dis pas que je mange, tu as douai, un coup il nous voit que tu as poids, les gars viennent, les gars qui sont à la maison ils vont, tu as tu as pu ça. Toi 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 Il a changé la peteche Il a bramant Il a trouvé ma presque Où il a le primaire Il a mis en ₺ le bramant Il a la sanguine Et peste un peu Il a essayé Je suis en train de acheter T'es pas la tête T'es pas fais T'es pas fait 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 C'est parti ! Je me dis, c'est parce que c'est ça que c'est pris, c'est beaucoup. Le souvenir d'honneur, l'absolive, il me répond, j'ai dit, j'allais, il faut préparer un peu plus, il n'y a pas la tête. Il faut que je mange ça, là, non, non, il faut qu'il m'entend, il m'a retrouvé, ah, et puis il reste qu'à m'arrêter là. Donc, je suis en fait, un an de l'église, je n'ai pas mis les têtes, tout ça. Je suis en fait, un an, aller, maman, elle est méce de vie, d'accord, tu as mangé, je l'arrivais, je l'ai pas signé. Ma frère a fait, je suis là, je l'ai dit, c'est quoi, vous pouvez, on s'en sort, et puis j'ai voulu, je l'ai dit, c'est-ce, c'est des idées. A cause des autres, eux, je me suis pensé à manger, ce que je n'ai jamais, manger. Donc si tu as un garçon ici, si tu t'habilles maintenant, un garçon de chrétien ne s'habille pas à un quillot, tu produites un quillot de petits conseils. Donc si tu es chez moi à la maison, pour qu'il y a un ami qui vient, même si c'est un quillot de la carrière, tu ne t'habilles bien, tu sors. Ne pours pas débattre que tu commets. Dans la cour même, ne pours pas débattre. C'est important. Les musulmans n'ont pas le chréticolisme, n'ont pas le salut. Vous avez vu les vrais musulmans n'ont pris son corps, jamais. Maintenant, tout en même temps, quand il est afflible de Jésus, quand il est afflible de Jésus, tu ne vois pas, il est à vous. Amen. Vous avez vu un Jésus qui prêche d'un enfant et puis la chrétienne. Vous avez vu Jésus. Amen. Jésus, tu vois les frères, ils s'habillent, puis ils mettent la chemise là. Et c'est pourquoi ils sont un peu déri, ils mettent une petite chêne comme ça. Ils mettent une petite chêne comme ça. Donc ils sentent qu'il y a des enfants qui sont passés à voir un frère qui a un petit chêne, et puis il a un peu déri, il a une petite chêne là, il a mouru. Il a tantis là. Il y a eu deux pasteurs à la réserve à l'éducation. Il a une petite chêne, ils sont passés à voir un frère qui a un petit chêne là, il a un petit chêne là. Il a une petite chêne là, il a un petit chêne là. Il a un petit chêne là. C'est un chêne là. Il a un petit chêne là. Donc, nous avons vu les occasions de chute sur nous, il y a la bioman. Et après la bioman, il y a les odeurs. Ah, là, 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 là. Et les gens, quand ils font compte de ça, ici, ils ont dit, c'est Camel et Méa, comme ça. Ça fait chute. Qui est assis là, combien est assis là ? Passe la chute à côté d'un frère, et un là, 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 là. Et puis, il va suivre le message. Amen. Nous sommes trouvés dans les occasions de chute. Tout le monde m'a parlé de la terre, maintenant, il y a les ouvrières. Toi-même, tu connais ton odeur. Si tu supportes ta maison, pour te demander à ton ami avec le cas, tu marches là. Est-ce que j'ai une bonne odeur ? Si tu dis non, pas tes patrons, et pas si l'homme. Il y a les maris là. Il y a les rambaux. Il y a les parents. Il y a les petits comme ça. Ça fait ce qu'il me dit, c'est ça. Oui. Amen. 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 J'avais l'intention. J'ai vécu au bout des séances de prière, j'ai été éliminant. Écoutez très bien. Alléluia. J'ai déjà rendu ce témoin ici une fois. Ça matin, moi, je me dis que, chaque fois, quand on bat un autre, je suis sur nous, je me rappelle de ça. Alléluia. Frère de Dieu en est réveillé, là j'ai une église, Kiss, que je prépare des médicaments. Et nous étions en est réveillé, je pense qu'il commence de 22h à 6h du matin. Et quand je suis allé de la pâte, je me suis assis à côté d'un homme. Frère ce jour-là, nous on ne connaissait pas ce qu'on appelle au cadran de chute, on ne connaît pas péché et tout ça. Je me suis assis au près de ce temps, il avait une poignée chez lui. Je n'ai pas démarqué s'il avait eu des chaussettes ou non. Frère, quand j'étais assis au point de ce temps-là, il y a une auteure qui te cache de ce Jésus directement dans les années. Je ne pouvais pas changer de position parce que la salle était bien pleine, il n'y avait plus de chaise. Et ce qui était un peu bizarre, c'était le plus grand dans cette soirée. Quand on l'a fait en louange, il s'est bébé, il a tensé jusqu'à ce que tout son corps soit complètement mougé. Lorsque l'adulte, il a augmenté le carburant. Quand il s'est assis, frère, ça rentre même dans mes narines. Le carburant, mon frère, on ne peut pas parler. J'étais assis là, je tourne un peu. Il ne sait pas quelle position je vais prendre pour suivre la vie. Jusqu'à l'arrivée, c'était 23h, 24h, les gens commençaient à partir. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais je n'ai plus vu auprès du monde. Je ne sais pas si c'est moi, j'ai changé de place. Mon frère, mon frère, tu as changé de place. Bonne à Dieu. Frère, ça a été le cadeau de chute ce jour-là. Il sait qu'il n'est pas bien suivi à venir. Parce que l'auteur exportaire, il sait être Jésus. Il est s'inquiète. Il sait que c'est le service, il est ici. Vous voyez, il a péché. La prime dit qu'il n'est pas péché. Amen. Mais à cause de l'auteur de sa Jésus, il a mépris. C'est pas méprisé par le frère. Donc Dieu a resté là-bas comme péché. C'est à mépriser ton frère. C'est un livre, il cherchait une autre frère. Donc vous voyez que déjà il y a eu une manifestation de leur frère. C'est pas si vous comprenez. Or, il faut accepter tout le monde. Mais l'auteur, qu'il ne pourra pas supporter, ça l'a amené à détester. Même sans le savoir, il a commencé à détester la personne. C'est bien péché. Voilà. Donc, on vous a dit que dans le scandale, c'est l'occasion de Jésus, aidez-moi avec vos enfants. Pour les autres, on va travailler. À cause de l'auteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé dans le Jésus. Donc celui qui avait un âge de Jésus, il sentait plus lui-même, il y a un malheur plus. Il est tombé dans le Jésus. Vous voyez, il y a un théoposique qui n'a dit qu'il y a des scandales, mais malheureusement, il y a des scandales à l'arrivée. Frère, un gâteau ne doit pas produire 4 ou 3 ou 4 jours. Même si il y a 2 jours, quand il y a un gâteau, à côté d'un homme, qui n'a pas la baisse possible, il y a un pivote, il y a des pupilles qui passent à l'arrivée. Quand il y a un petit gâteau, il y a un peu qui veste à l'arrivée. Quand tu vas encore, il y a un peu qui veste, ça a séché jusqu'à 3 jours, tu pointes, tu viens de la soin pour dire qu'elle est hissée. Car il y a un gâteau, il m'a dit, mais il y a un vrai bruit bien. C'est qu'il y a un pion, que vos parents, c'est au blé, il y a un pion, il y a un pion, ça sent comme pion, quand ça a duré. Donc le frère est là, il dit, non, 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 c'est pas possible. Et si que tu ne fais juste... Dieu ne peut pas aussi comme il a faîchis. Mais quand il a fait faîchis aussi, il y a une malissime pour toi. Amen. Ton syrippe, tu as porté, si tu dis que c'est un, mais avant de dormir, tu es là, il va, mais même si le syrippe, c'est un plan, tu vas te le faire un jour. C'est un scandale. Toi, tu as la tafnace de visite, si le syrippe est ça. Donc, tu as une mauvaise odeur, si tu as une mauvaise odeur, tu as dit que non, ce n'est pas moi qui ai guéris ça. Si tu dis que ce n'est pas pour une fin de vie, ce n'est pas pour une fin de vie. Non, il y a des choses, il y a des bonnes, ce n'est pas pour un drôlie, il y a des parfaits, il y a des gens qui disent que Dieu doit faire ce parfait. C'est un mort de Dieu, c'est des mensonges. Jésus lui a dit que c'est où génère, il ne fait pas ça, pas pour où génère. Le Dieu est du parfait sur votre tête. Il n'a pas dit ça. Amen. Parfume-toi bien. Si ici, l'instant, tu prends le... je fais ce qu'on appelle si tu vois, tu laves, tu laves, tu laves la série. Il y a une personne épiconnée qui n'a jamais fait à baisser. Dans tout ciel, il coule, vous allez voir là, si vous arrivez à la maison, il y a une boue qui reste sur. Avant, ça ne va pas ça. Quand je vous fais comme ça, c'est quoi ? Tu puissais le plus à la garde, tu es là, tu en lèves. Si vous arrivez à la maison, vous arrivez ici, il y a une boue qui reste sale. C'est sale. Donc quand tu assoies à la maison, je vais dire quelqu'un ici, je vais là, parce que c'est bizarre. Et la personne, la petite, la soirée, elle veut que je vais pfff. Après, il veut du chant. La bouche, elle, moi, c'est la réaction. Oh, je n'ai pas une presse, je n'ai pas une presse, c'est phage. Je dis, ah, ma femme, je fais toi de ta bûche. Après, elle, elle ne fait pas de mae guérin. Il y a peu ça. Ha! Mais là, ta bûche-toi. Parlaise de jane, je me dis, soins devenue. C'est gâté. 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 La mauvaise opéère, c'est une occasion de chute. Si tu as une mauvaise opéère, tu as une mauvaise opéère, tu as une mauvaise opéère, tu as pas chute. Faut lui demander quelle est la solution. Il va te donner. Tu vas te laver. Il y a des gens qui se disent la vie ne doit pas jouer. Ils viennent laver, ça c'est laver. Comment tu peux venir faire ça pour la vie ? Dieu peut chuter le jeu. Tu étais là, tu prends la vie, que tu as pris par l'eau, tu arrêtes de porter, tu viens laver, tu viens pour la chuter. Tout ça c'est le péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des occasions où je suis amour, il s'agit du karaté. Quand tu ne sais pas parler aux frères, aux sœurs, tu vas la faire porter dans le péché. Amen. Amen. Faut la suivre très bien. Il faut aller s'inscrire, essayer de connaître toutes les âmes qui sont faites. Il y a des âmes, tu te l'entends à moi, et moi je suis dit, c'est des âmes faites. Amen. Si tu vois que Dieu t'est réprimade, tu t'appelles que je fais des réprimades, qui est réagérante, tu te l'entends à dire, il y a des âmes faites. Il y a des âmes faites. Il y a des âmes faites. Si je le fais des âmes faites, ce ne sont pas des âmes faites. Tu vas la répondre. Amen. Elle va répondre. Toutes, ta manière de parler, peut-être jeter un frère, peut-être jeter un frère, peut-être jeter une sœur. un chrétien ne parta pas pat 집. elle proche comment? Ce n'est pas une 예뻐 de Dios que sourde à la bouche d'une chrétienne. Une chrétienne ne parle pas comme ça. Même un發 se quitte, Là, tu le mets à haut de base. C'est pas une prédication. C'est pas une prédication. Amen. Tu m'as incité, tu n'as pas d'incité, tu ne m'as pas de réprimade. La réprimade est finalement des juges. Amen. Tu m'as remis la pression. J'ai fait le procuré sur cette pression. La pression a chuté. C'est pourquoi c'est le même dirigeant. Il faut éprouver chaque âge, chaque bébé, chaque adulte. Si tu sais que tu as parlé d'un prédit, que la pression a pacheté, c'est une prédit ferme. Donc, tu peux plus... Tu as parlé de la première fois-là. Tu as eu des marines, par contre, tu peux parler. Juste à ce qu'elle-même, un pasteur, quand il fait l'histoire, elle parle, il parle souvent. Il veut que je parle souvent. La énergie. Amen. Moi, je suis là. Mon pasteur parle sur moi. Tout ce qu'il veut faire, c'est que ça n'a pas le père de regarder. Mais il veut lui faire. Tu as dit, mon John, tu n'as rien dans la tête. Tu dis, pasteur, tu m'as rien dans la tête. Moi. Quoi ? Passeur, il est bien. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, qui ne sait pas parmi les autres. Moi, je... C'est une prédit ferme. C'est une prédit forte. J'avais un grand pirate. Je lui ai dit, à Pierre, je vois ça. C'est Pierre. Amen. Il faut dire, une prédit ferme, elle ne va pas. Elle ne va pas. Donc, il faut connaître la prédit, qu'elle ne va pas. Elle ne va pas. C'est quelque chose qu'elle soit. C'est la vie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, ils disent, blessés. Parce que ceux qui leur ont parlé, n'ont pas vu que des personnes fermes. Ils ne veulent plus faire. Il dit, à moi, il dit, à moi, il ne va plus faire la prédit. Avec toute la prédit, ils ne sont pas pratisables de la même arrière. Amen. Et après, il y a une prédit ferme. Elle a permis malade. Elle a permis obsédé. Elle a permis d'égarer. 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 Toi, on ne te voit pas à l'église, tu ne viens pas à Jésus. Toi-même, est-ce que tu es normal, on tient grave. Quelqu'un qui est malade. Une seule, madame, tu lui es sûre. Pourquoi elle n'a pas venu à l'église ? Elle n'a pas parti. Si tu le bénis, madame, tu ne peux pas lui parler. Elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. Il ne faut pasть. Quelqu'un qui est méfoult, tu es malade. Il ne s'est pas libre. Il ne s'agit pas libre. Il ne s'agit pas libre. D'où tu es malade, C'est un coup de pouet, on dit, pour dire que tu es sûr qu'elle est responsable de l'église. Donc quand le frère voit ça, il dit qu'il est responsable de l'église. Il est sûr qu'on n'a pas de relation. Il y a aussi sien que j'ai dit. Oui, j'ai l'air de plus bien que moi-même. Quand le frère voit ça, la liste, elle a la barre, Jésus. Moi, l'église, comme ça, elle a la barre. Amen. Elle n'a pas de dire, il va pas insister. Même toi, l'église, il est sûr. L'église, quand tu as la barre, Jésus, elle a la barre, de ma juillet. Il a se canalisé, l'église. Il a fait que l'église, l'église. Blan de Dieu. Tu es sûr que ta barre, la barre, la barre, la barre de Jésus, si elle n'est pas pour le gré, c'est pas la paix. Blan de Dieu. Donc, toutes les paroles qui sont, l'église, l'église. Ce sont des sujets d'Hispagnan. Pré, ma soeur, on prie. J'espère que vous ne connaissez pas que les mauvaises paroles sortent, l'église. Les paroles grossières. Quand on parle des paroles grossières, c'est quoi ? Parce que Dieu prêche sur la lune. Quand on disait dans la vie cantique, il ne parle pas. C'est-à-dire qu'on prêche sur la route du prêche. La relation avec le prêche, l'église, 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 l'église. Paroles grossières, il ne peut pas arriver par quelqu'un. Toi, tu dis, tu dis. Tu peux écouter ça. Amen. Amen. Donc, vous pouvez te rater. Il y a des gens qui ne vont jamais tourner. Ça, c'est un peu chuter les gens. Tu as dit quelque chose à quelqu'un. La personne n'est pas content de quoi. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis maintenant. Même si tu avais, parce que c'était, il n'y a pas pour la décolle. Dis, je ne vais pas. Tu sais, toi aussi, il n'y a pas. Non, je ne vais plus plus. Tu as la personne qui n'est pas content de quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te réponds. Tu as répondu. Le même jour, deuxième jour, troisième jour, dans le stéphère, tu pries que la personne n'est pas prêche. Quand tu n'as pas compris, tu n'as pas dit. Ah, le prêche, tu m'avais dit qu'un jour, je n'y avais pas prêche. Ah, quand tu es d'un magie, il n'y a pas prêche. Mais tu t'arrives et tu discutes avec toutes les choses. Tu n'as pas mal, tu n'es pas prêche. La personne n'est pas prêche. Amen. Donc, on a un cas, un mauvais cas, tu es une occasion de chie. Les paroles grosses sont des occasions de chie. Les déjus sont des occasions de chie. Les déjus, il n'y a pas prêche. Les déjus se pensent sur leur trappe. Que la conscience est orší. Il a été il n'y a pas prêche. De faire passer à l'arrivée. Je suis là, je suis là, je ne peux pas me mentir trop. La église est une fois croissante avec moi, je suis là derrière. Et puis, c'est quoi ? Les calomies, un premier conseil, c'est votre père, quand il est mal, parce que vous êtes tous les chers, vous êtes tous les gens ici. Je ne sais pas, la église, c'est comme ça, c'est pas une église là. Moi, je suis ici là, c'est ce que les gens me disent là-bas. Je vais essayer encore, on parle là des uns et des autres. Je vais essayer encore à voir les gens, je vais m'asseoir là-bas. C'est vrai. Amen. La colère ! Tout est colère ! Dans ta langue, c'est la même mort de ta langue, je te mets à fener. Tout est colère, colère ! Alors, il reste à nous qui vont regarder, moi, c'est au courant. Et les autres, je vais pas jusqu'au bout, on va pouvoir trouver un Christ avant, à voir les deux. Si tu es une flèche, un, il y a un pantalon. Et puis, il va m'a dire, j'ai dit moi, j'ai dit moi, je n'ai pas rien, par non, ça a pêché. Qui peut regarder, par contre, à travers son test, là, il y a rien, pour toi, il n'a pas pêché. Un, il y a un pantalon qui explique, et que lui, la porte, c'est super naturel. Il y a un pantalon, au paradis, à l'air, j'ai dit toi, il n'y a pas de l'eau qu'à terre, après. Moi, il s'en a pêché. Non, 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 non ! Merde ! C'est le souverain, c'est le souverain. C'est le souverain, c'est le souverain. Vous savez, quand on est sous la haute direction, il y a rien, il y a un prêtre qui dit, on a un beau pêché, et il y a un prêtre qui dit, tu sais pas ce que vous m'entendez ? Le père a fait la définition d'un prêtre, le prêtre vient, à la porte, déjà évolué son pastère, et ainsi, et dévoilé. Merde ! M. Drouba, tu es en face ! J'ai dit, il y a un passage. Sors les nuits, pastères ! Oh ! Vraiment, tu m'insuis, j'ai dit tel le passé, c'est l'émotion. M. Drouba, il a arrêté de rien. Le prêtre Emmanuel dit, mais tu ne le gagnes plus ! Amen ! Est-ce que vous suivez ? Dieu ne le gagnes plus ! Il s'en va ! C'est ça les occasions du chute, il a pu faire quelque chose qu'il n'a pas compris. Frère, moi je marche, j'ai peur, quand je suis sourd, quand je fais quelque chose qu'il n'a pas compris, hé ! Non seulement, Dieu a abandonné ça, mais si un frère m'aplaté, il fait mon nom ! C'est ce qui doit nous habiter, quand tu m'accords du service, Dieu avec son emplément ! Quand tu marches, tu es sûr, il y a des choses que tu l'as fait. Si tu ne penses pas aux autres, tu ne vas pas baisser ta sanctité. Si tu ne penses pas aux autres, tu ne vas pas baisser ta sanctité. Ce sont les autres qui font même que toi, tu baisses ta sanctité. Quand tu penses à tes intérêts, tu vas me nacher comme si tu veux. Là, tu t'en fous, mais quand il sait que tu fais partie d'une communauté, tu fais partie du con et de Christ, pour ne pas que tu comprennes, tu comprennes, pour ne pas que tu comprennes à pardon de Jésus, tu es obligé de faire quoi ? Veiller sur toi ! Et Dieu s'aperçoit, je ne sais pas aux gens, on peut comprendre que il y a même un scandale malheur par qui le scandale arrive ! Procure 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 ! Si tu veux gagner des accrues, puis de la colère ! La colère selon Dieu, ça amène à la sanctité, mais la colère selon le diable, ça amène au péché ! Quand tu vois un frère qui a commis à péché, la colère est normal, mais les péchons ! Tu as bien fait la péché ! Même si tu t'es pris dans la colère pour un péché ! Au bas de l'esprit ! Procure ! Procure ! Amen ! Dis-nous pourquoi tu as fait ça ! Jésus parle pendant les doigts ! Attends quelqu'un qui me tient ! Tu fais ça ! Ça, c'est pas maintenant avec soi ! La colère de Dieu, c'est pas maintenant l'autre, à vivre dans la sanctité, à quitter le péché ! Un pasteur qui s'est fait à colère, face au péché, Dieu a poussé ! La colère de Dieu est partie en lui pour vous ! C'est en tout tour ! Amen ! Tu veux te prêter, les gens qui se sont mis en colère le passé, il est passé, il est passé, il est passé, il est en colère ! Jésus s'est mis en colère car le temps, quand la personne de Dieu est éteint va tuer ! Donc comme tu es là, que Dieu te passe au péché, il y a une colère, la colère de Dieu, c'est un bar, tu l'emplois ! Et tu prêches avec violence ! Tu prêches de manière radicale ! Pour que tu amènes les gens à se répondre ! Où l'as-tu dit ? En fait, faites attention ! Il y a eu la colère selon Dieu ! Le colère selon Dieu ! Quand je disais bien que le colère, il n'y a jamais s'est dit ! Quand je disais bien que le colère, la Bible dit à Jean 3, dans 6, celui qui a le Fils a le Père, celui qui n'a pas le Fils a le Père, a le nom que le Père, mais la colère, il n'y a pas quoi ? Lui ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc, tous les pharaons qui saoulent, qui accouchent, qui ne connaissent pas le nom de Dieu, qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas le nom de Dieu ! Il y a le caractère ! Il y a des gens qui n'aiment pas l'ombre ! Quand ils attendent l'ombre de Christ, on dit, t'achètes les mandiers ! Quand tu viens dans ce pharaon, à l'intérieur des mandiers, tu dis, oh ! Il y a un poulet ! C'est le nom passé qui a préparé le poulet ! Je lui dis, mon frère, il est venu ici, il est venu pour s'entrer au l'air et il m'a dit ! Et puis, le frère, il est pleuré ! 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 Je lui dis, mon frère, je vais partir, mon poulet, moi je vais partir ! Il est venu à prier ! Jusqu'à temps, oh ! Il est en train de prier ! Il a tapé au moins 5 mètres ! Il dit, bon ! Il est parti ! Mon poulet, j'ai dit, il a même manqué 100% ! de même ! Comme le corps ! Qu'il a l'homme, voir quand il est en train de prier ! Viens, c'est le frère qui dit Il dit ah ! Si il y a les frères, ils voyaient pas nous. Parce que j'ai pas pris là. J'ai pas pris là. Si c'était très bien, je lui dis. Non. T'es déjà, c'est chez toi, il y a un peu plus. Et lui, tu vois pas qu'il y ait des soins qui disent. Si c'est un frère qui aime l'adapter, parce qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas l'adapter, ce qu'il a dit. Tu es un mauvais. Quand l'église, les doigts a permis qu'il y ait des bruits à l'autre. Et puis. Amen. Près souvent à l'interroger chacun de mes signes. Il y a déjà, les frères, ils sont accorés à l'adapter. Amen. Accorés à l'adapter. Les gens cachent tes mots. Tu marches avec eux. Ils ont faim. Mais si ils disent qu'ils ont faim, si tu dois les dépasser, toi tu vas marcher. Donc ils ne dépassent pas. Et puis la bouche lui à son argent. Si tu l'as fait comme celle-là. Et puis ils changent. Ils marchent ici. Donc ils disent, c'est pas facile de ça. Pour ne pas que tu saches qu'il y a des agents. L'organisme, c'est un scandale. Une personne en part, ne peut jamais gagner des armes, et ne pas pouvoir débiorer à Christ. vouloir l'organisme. Tu es une femme, tu es mariée, qui actuellement est une communauté des filles. Maintenant, ton mari a connu. Il faut bouger pour elle de 5 ans. Pour grand-gloir à Dieu, si tu n'as pas rien à l'argent. il dit, après on dirait, toi tu as rien à l'argent sur ta vie. toi tu aimes trop la vie. Maintenant, quelqu'un vient, il y a un problème qui te fait ce que je dis, après on dirait, toi tu as rien à l'argent. toi tu n'aimes pas, c'est plus difficile, tu es un petit mot, je te supprime pour l'assemblée à toi tu dis, j'ai sa gloire sur Abba, voilà Dieu, un pasteur qui Abba, l'a peut-être mon parti, tu es un ancien, un prévient chez toi, qui a permis ma faute, il lui fait la médecine, il dit non, moi il y a rien, et Dieu m'a fait croire, sur le champ, et qu'il m'a dit, il dit, ah, ton frère tu as donné le bébé, tout à l'heure j'ai dépassé quelqu'un, il dit, tu as donné le bébé, et le bébé qui devait, tu lui as donné le bébé, le frère à qui tu as dit, tu n'as rien à côté de toi, tu dis, hein, 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 tu ne dis que moi le bébé, il dit pas, il dit que si tu as donné le bébé, il dit le bébé, il dit, ouais, 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 c'est le bébé, ça nous dit, hein, ça se met à proprio, je sais que ça, quand on en met des amis, ça se met à Céline, on te demande, tu as parlé, ça c'est le bébé, C'est celui qui parle de communion, de partenaires. C'est celui qui parle de vivre ensemble. Presque nous dit quoi ? Ton caractère qui tient si c'est mauvais, il y a les âmes où tu ne vas jamais gagner. Ce n'est pas la croissance de la croissance de Dieu qui gagne les âmes. C'est Jésus-Christ qui est dans ton cœur qui veut gagner les âmes. Evite de laisser le péché. Evite de ne pas se canaliser les gens. Faut qu'ils puissent travailler à travers toi. C'est tout. Amen. C'est pour toi qui gagne les âmes. Toi, Jésus, tu utilises ta amourée. Donc, fais tout pour ne pas que tu aies des occasions de chute sur toi. Fais tout pour ne pas que tu aies des occasions de chute en toi. Amen. Ta conduite te fait chuter les gens. Toutes les vêtises ne sont pas fausses. C'est pourquoi après, si vous m'avez dit, vous regardez. Mais ça, c'est pourquoi tu n'en crois pas. Avant, il y a des gens qui ont plus d'essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion de chute en toi ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu faises qui ne plaisent pas de chute ? Est-ce que les gens ne te font pas des reproches ? Ou quelque chose ? Est-ce que Dieu ne te fait pas des reproches ? Est-ce que toi, tu ne te fais pas des reproches ? Est-ce qu'il n'y a pas desians ? Est-ce que tu as des reproches ? Est-ce que tu as des Hérées ? Est-ce que ta sonne et tu profites ? Est-ce que tu as des banques ? Est-ce que tu as des banques ? Est-ce que tu as des banques ? Amen. Jésus nous cassons. Chut. A cause de toi, il ne faut pas donner de vie à Jésus. A cause de toi, tu es dans l'Église, les gens ne l'ont plus diminué au programme. A cause de ton cœur, à cause d'avoir envie de parler, à cause de ton caractère, les gens ne peuvent pas donner de vie à Jésus. Amen. Et quand c'est ça, ça touche le guérir. Visez bien la vie à être égale. En quoi ressez la même, si je dis au Meshach qui fera le rétif, il ne va même pas, le Meshach aura. Et je lui ai dit, le materiez croissant, sain. Toutes les personnes que tu s'analyses, tu seras responsable de la sain. Amen. Il sait que si tu as compris ce message, ta manée de magique va changer. Ta manière de parler va changer. Ta manière de parler va changer. Ta manière de parler va changer. Dieu a besoin des autres spirituels. Il a besoin des autres qui vont masser des poissons à lui plaire, de manière à lui plaire. Qui vont contempler chaque jour sa gloire et non la gloire des autres. Prêt Dieu, ton corps est monté. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas mourir un jour. Mais où tu vas aller ? Après ta mort visite, il y a deux destinées qui t'attends. Mais tu ne peux pas t'en apprendre à ces deux destinées. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Si tu es sur l'entendé d'un frère, tu vis dans un péché volontaire. Si tu meurs, tu ne vas rien en frère. Si tu es sur l'entend, la maldiction tu suis. Quelle personne était solide pour te dire que non ? Moi, je viens à l'église, je viens à l'église. J'ai compris que je viens ici, je suis un mensonge. Ce qui vient ici, c'est l'église. Tu es dans un péché volontaire. Le diable est l'église. Je sais que le diable est le pêche. vous dites que c'est une hormone. Celui qui pêche est l'église, quand le diable pêche, il est pour un souhait. Le plus de lui apparaît pour détruire les événements. Tu peux tromper ou non, tu peux séduire ou non. Mais si tu l'es dans un fichier volontaire, si Jésus m'a vu les bâtiments détruits, c'est l'encre d'eux qui s'admise. C'est l'encre d'eux qui s'admise. Jésus viendra pour purer ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne connaissent pas la parole de Jésus. Près cela, si tu es physique, tu es volé avec le voleur, tu es calomne, tu es comméreur, tu es charou, tu es charou, tu es un lesbien ou un, tu es homosexuel, tu te mastures, tu es fort, tu ne payes pas tes nerfs, tu critiques, tu insultes les gens, tu imagines des petits chers, tu es malabou, tu as compré, mais tu as compré dans l'autier aujourd'hui, tu dis que tu ne connais pas. Et la pure dite, pour être très célèbre, c'est le fait, le malheur suisse qui pêche. Toi tu es là, tu scandalises les gens, pas trop naturellement, tu scandalises les gens, pas ta manière de parler, par ton auteur. Si tu n'arrêtes pas, la malédiction va toujours te suivre. Certains personnes ont dit, non, Jésus est venu mourir pour nous pécher, donc on peut pécher, il est mourir, il est mort, il n'y a pas le bonheur de pécher, c'est un religion de cela, il se met de pécher, si tu as péché, s'il réclame le sang de Jésus, toi, c'est fini. Jésus, c'est un maçon judiaire. Et c'est Pierre a dit, il n'apprira rien de souillé, à l'éviter, à l'éviter, à l'éviter, sur ceux qui ont élu pour maçon, sur ceux que l'on a écrits à l'éviter, les vies de la vie. Jésus a apprécié des gens qui ont la haine du péché. Jésus a apprécié des gens qui refusent le péché volontaire. Dès Timothée, Dès Timothée, Dès Timothée, quiconque n'a pas besoin de ce que l'a dit Jésus, qu'est-ce que l'a dit péché ? Quand tu avouilles voir ses enfants en train de pécher, son cœur sain, quand il est dans les mains de son fils, tu es doué, à la croix. Et lui, j'ai donné mon fils, que j'ai donné mon fils unique, à qui j'ai dit tout le monde à personne. Il est mort à la croix pour toi. Et si tu avouilles tout le monde à péché, à la Bible, si tu avouilles tout le monde à péché, c'est une manière du christifier Jésus. Alléluia. Près Dieu a apprécié d'une église, c'est sanctifié. Dieu a apprécié d'une église à l'image de son fils. Et c'est tout le temps que ça dit. Ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas celle qui sauve. On se passe. Quand tu es seul, tu vis mal, tu vis dans le péché, tu vas apprécier. Et à notre temps d'aller passer dans le seigneur, mourir, il y a rien à faire. L'église écrit mon pasteur, ce n'est pas pasteur qui sauve, ce n'est pas Jésus-Christ qui sauve, ce n'est pas ton église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur de vie. Et il dit qu'après avoir su l'avènement de ceux qui pêchent pour l'entrematique, les sacrifices pour toi, c'est un effet de table. Il dit que c'est bien, il dit que c'est bien, c'est bien. Les juristes ne sont pas les gens qui font sa choix, qui vont brûler, qui vont insister, qui vont tuer, qui vont commettre l'adultère, les policiers, ceux qui vont assurer. On se passe, il faut être en colère, tu vois qu'il nous raconte, tu vois que les gens sont en colère, et à gauche, en colère, tout le monde se passe. Le Père de l'État, il vient de l'église, il vient de l'église, il vient de l'église, il vient de l'église, il vient de l'église. Amen. Il n'y a plus d'amour, le Président, il n'y a plus de sacrifice, tout le monde cherche l'argent, on va se marier, on va consulter les gens. La Bible dit quoi ? Nous sommes devenus nuls, nous allons plus de dénus. L'argent que tu cherches, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, elle ne pourra jamais l'empêcher de mourir. Même si tu as des milliards dans ta maison, si tu es malade, les milliards ne peuvent pas te prendre pour t'amener à l'hôpital, c'est quelqu'un qui doit venir. Si tu es seul, une milliards de là, quelqu'un va venir pour les prier, la femme va à la prêche. Amen. Amen. Peut-être que tu peux l'empêcher de toi-même pour prier. C'est un peu de celui que j'ai à ce matin. Il faut dire qu'il y a une autre technique, qu'il vit dans l'asthérité, ou encore qu'il est mauvais, qu'il parle de mal à la maison. Mais quand il y a des enfants qui regardent, il n'y a rien de Jésus à toi. Quand les parents qui regardent, tu es mauvais, tu es folle, tu mens, tu es su. Nous sommes dans une période des certifications. Nous sommes dans une période où je sois apaisé, qu'un coup de son enchaqué un cœur bulle, pour qu'il puisse élever à nous, nous amener à nos lieux élevés. Toi, tu es venu ici ce matin, avec un copain, mais on ne recoute plus à ce copain, c'est notre ador, Jésus-Christ. Toi, tu es encore 3 ans, vous voyez, on n'a pas payé la dente, si tu sens ici, tu vas, tu viens à ton nom, Tant que tu n'as pas payé la dente, il n'y a plus de relation sexuelle. On ne renouve pas la certification en plus tard. La certification, c'est vrai du tout. Là, je vais venir à l'Église, là, c'est le patient, c'est aussi, donc, il faut participer, oublier comment il était. Donc, lui, il est là, il est marié, et puis, il dit, non, il ne faut pas m'y avoir coupé. Je vais venir à payer ma couronne, je vais venir à trouver ma maison. Donc, on peut revenir à l'Église, tu vois, pas venir à l'Église. Dans le corps, il y a pas, il n'est ce que ça, Dieu ! Bon, on ne va pas, Jésus ! Regarde à ton cœur, tu n'es plus chiant comme ça. Tu me manges. Même pour prier là, tu ne pries pas. Regarde, il est devant les gens. Tu me manges. À la maison, tu n'es plus pas. Tu n'es plus pas à la Bible. Leur de sortir d'un planète, tu dis à ton père, à ta famille, toi tu disais qu'il y a l'affaire qui existe. Tes parents n'ont pas encore cru. Tu ne peux pas réprécher l'évangile. Au contraire, ce sont des prêches évangiles. Que tu as été dit et que tu n'en fais pas son évangile. Tu ne peux pas plus le prier. Je suis venu pour ta famille. Priez pour que tu n'as pas mis quoi en Jésus. Tu es là toi qui t'es sauvé. C'est fini. Et ton homme est malade. Il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Tes parents ne sont pas prêts à mourir au jour le jour. Chacun, tu dois prier en une heure de temps pour ta famille. Et tu es là sur la tête. Tu dis que tu es chrétien. Tu viens t'aider. Tu dois t'aider pour ta famille. Amen. On ne marche pas à Jésus. Jésus n'a pas donné de l'argent. Dieu n'a pas donné de l'argent pour que l'homme soit sauvé. Dieu n'a pas donné de mes autres pour que l'homme soit sauvé. Dieu a donné Jésus. Donne Jésus aux gens. Amen. Donne Jésus aux gens. Toi-même tu as cette Jésus. Tu donnes Jésus aux gens. C'est tout. La Nouvelle-France, la Nouvelle-France, la Nouvelle-France, la Nouvelle-France. Nous avons jugé tous les plans de sa mort. Derrière le péché, il y a un démo. Derrière le péché, il y a un démo. Si tu as du péché, il y a du démo. Comment vous pouvez communiquer la vie? Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, un chrétien qui a pris la Nouvelle-France. Il y a un démo. On n'est même pas. Le péché, il est mieux que nous. Parce que le péché, il fait ce qu'il veut. Il a l'intelligence obscurcite et étergé la vie du Dieu. Mais nous qui nous sommes chrétiens, le péché, nous ne pouvons pas Jésus. Combien de temps nous passons pour prier? Combien de temps nous passons pour gêner? Aller dans la visite aux malades à l'hôpital? Aller prier pour les malades? Aller prier aux pauvres, aux pauvres, aux pauvres, les malades à l'hôpital? Aller prier pour les malades à l'hôpital? Par exemple, quand on dit une dépendance, une dépendance, vous allez voir une condition comme ça, puis vous faites une dépendance. Mais si tu le soupe, on dit à un frère, qu'il a les prévues et qu'il a les problèmes, vous allez voir. les gens passent à devenir c'est important de dire je suis là le vrai là, si, 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 il souffle il n'a qu'à l'église, il n'a qu'à l'église il n'a qu'à l'église, il n'a qu'à l'église Amen Frère, si tu veux prier, t'as pas pour prier ton cœur est mauvais t'es plein d'escaraté puis péché dans ton cœur à l'instant, tu dis que tu veux la compagnie tu vois répétez, répétez Seigneur, tu veux te renforcer Oh Seigneur, mon Dieu, tu dis merci de ta parole, c'est la parole Merci Seigneur Merci Seigneur parce que ma paix, Seigneur, ne plus être un scandale Seigneur, mon frère ma paix, ne plus être un scandale mon frère, Seigneur Oh Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur parce que tu m'entends mon Seigneur parce que tu m'entends mon Seigneur parce que tu m'entends mon Seigneur Seigneur, que Dieu dit tout le monde pardonne, Seigneur Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas toujours su les ordres des princes du Seigneur, parce que je n'ai pas toujours su les ramener à la raison, Seigneur. Je n'ai pas su les ramener à toi, Seigneur. J'ai été, Seigneur, par moments scandales, Seigneur. Certaines personnes se sont passées à cause de moi. Certaines personnes se sont éloignées de l'Église à cause de moi, à cause de mon comportement, à cause de ma vie, à cause de ma marche du quotidien, Seigneur, à cause du départage, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, dites-moi pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, les conséquences de ma vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, que tes lois et les conseillers de ma vie, que les malédictions de ma vie m'ont suivi à cause de ma vie, Seigneur. Il est venu et mon cœur ouvert là-dessus. Il a changé ma vie, j'ai rencontré le Messie, Jésus. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait dans la Bible, Il change les vies, il s'appelait Jésus-Christ. Il change les vies, quand il m'appelait Jésus-Christ.